Merci pour votre invitation. Alors j'espère que je ne vais pas vous décevoir, parce que je ne sais pas si je vais parler tellement de Lidar, finalement, puisque la commande portée sur Grézy Charb, qui était vraiment sur une étude du charbonnage ancien, donc il y a des morceaux de Lidar dedans, mais il n'y a pas les belles images de Lidar archéologiques que peut-être vous attendez, mais en fait, vous ne serez pas déçus, puisque c'est une petite partie du projet collectif de recherche que je coordonne sur plusieurs massifs forestiers du Tarn, que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ce projet Grézy Charb, qui a été financé par la zone actuelle d'Épigard, et qui était donc un espèce de sous-projet dans notre projet collectif, qui s'appelle Rayforest, Rayforest 81, et qui porte sur la forêt d'Agre en Tarn-et-Garonne, la Grésigne dans le Tarn, et la montagne noire, une partie de la montagne noire occidentale, aux confins du Tarn et de l'Aude, qui est un projet de recherche qui... J'ai pas pris le bon... Un projet de recherche qui est un projet archéologique. L'idée, c'est d'aborder ces espaces forestiers dans la longue durée de leur mise en valeur par les sociétés anciennes. Donc c'est organisé en quatre axes thématiques. Un axe quand même qui porte sur les questions de gestion, exploitation sylvicole, mais dans le passé, période médiévale et moderne, pour aller vite, on espère pas monter beaucoup plus haut. Un deuxième axe qui porte sur les activités artisanales, les traces d'activités artisanales qu'on peut détecter dans ces forêts, toujours des activités artisanales anciennes, donc ce qui est lié à l'extraction de matières premières, du minerai, de la pierre, à la transformation de ces matières premières aussi, les ateliers sidérurgiques, les ateliers des verreries, le charbonnage évidemment, les fours à chaud, des choses comme ça. Un troisième axe qui a pour objectif de replacer finalement ces espaces forestiers, élargir un peu les focales, aussi bien spatiales que chronologiques, c'est-à-dire ne pas considérer finalement ces forêts comme des îlots de connaissances où on va beaucoup investir sans s'intéresser à ce qui se passe autour. Donc on va essayer de les replacer dans leur rôle dans les économies rurales anciennes, et puis on va les replacer aussi dans la longue durée de cette mise en valeur des espaces ruraux par les sociétés anciennes. Donc on va essayer de s'intéresser à ce qui se passe avant la forêt, pendant la forêt, et puis avec les liens vers l'actuel, pourquoi pas, après la forêt. Et puis un quatrième axe, qui est vraiment de la cuisine un peu interne, c'est-à-dire s'intéresser d'un point de vue d'archéologue à la façon dont on peut valoriser ces connaissances acquises sur le patrimoine forestier ancien, c'est-à-dire comment on transmet auprès de différents publics, que ce soit... Alors évidemment on travaille essentiellement sur des forêts domaniales publiques, mais il y a la problématique de la forêt privée aussi, et donc comment on fait pour sensibiliser les propriétaires forestiers privés à l'existence de ce patrimoine archéologique dans leur parcelle, comment on valorise auprès du grand public, comment on porte à connaître finalement l'ensemble de nos résultats, est-ce qu'il faut absolument créer des sentiers de visite dans les forêts pour drainer des hordes de touristes dans nos forêts, ou est-ce qu'il faut plutôt réfléchir à des modes de valorisation un peu hybrides avec des restitutions virtuelles, notamment des modélisations 3D par photogrammétrie quand il s'agit d'utiliser les connaissances qu'on a acquises sur des bornes, par exemple des bornages anciens, ou sur des pétroglyphes, des pierres gravées par des bergers aux périodes modernes ou contemporaines. Donc voilà, quatre axes thématiques qui nourrissent ce projet collectif, et donc le projet Grézichard, évidemment, naturellement, il a tendance à se rattacher plutôt à l'axe 2 sur les activités artisanales, le charbonnage étant un artisanat ancien ou une proton industrie, mais par l'étude des charbons, évidemment, ça va venir documenter aussi les questions de gestion et de protection civicole et d'occupation du sol dans le temps long quand il s'agira de replacer cette activité de charbonnage dans l'ensemble des activités économiques qui sont opérées. Alors ce projet collectif de recherche, il est né d'une prise de conscience du rôle de conservatoire archéologique des espaces forestiers actuels et de leur place dans les économies rurales anciennes. Pendant très longtemps, si on doit parler un peu d'archéologie, les forêts actuelles se sont restées vraiment des trous dans nos cartes archéologiques. C'est-à-dire que, à sauf vestiges exceptionnels, immédiatement visibles quand on se promène en forêt, le passé des espaces forestiers actuels était largement inaccessible à nos méthodes traditionnelles d'investigation. C'est-à-dire que la prospection aérienne, la prospection par photo aérienne, naturellement au-dessus des forêts, ça ne donne pas grand-chose. Puisqu'on pratique comme étant de la prospection pédestre, c'est-à-dire à pied, en ramassant des vestiges archéologiques qui se trouvent à la surface. On fait ça classiquement en milieu labouré. Naturellement, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place en forêt du fait de la litière, de feuilles mortes, etc., qui ne donnent pas un accès visuel direct au sol. Et ce problème de trous dans les cartes archéologiques, finalement, où on ne savait pas trop ce qui se passait dans les espaces forestiers actuels, ça a été considérablement renouvelé grâce à l'arrivée du lidar depuis une vingtaine d'années en archéologie. Puisque naturellement, cette image restituée du modelé d'un terrain nu sous les espaces forestiers actuels, débarrassée de leur végétation, donne à lire tout un tas de micro-reliefs, de sites beaucoup plus massifs aussi, dont on peut dresser immédiatement le plan et évaluer l'importance dans leur contexte spatial. Donc ça a été une approche qui a une innovation méthodologique, qui a vraiment renouvelé notre connaissance sur les espaces des forêts. Les forêts aussi, du point de vue de l'archéologue, ont acquis le statut d'objet historique, qu'on pouvait étudier en tant que tel, et non pas comme des espèces de grands massifs boisés, présents de tout temps et qui n'auraient jamais bougé. Ça a vraiment renouvelé ce paradigme du point de vue de l'archéologue, mais avec de fortes inégalités à l'échelle nationale. Vous voyez la carte ici, et puis ça ce sont des données qui sont tirées d'un rapport qui a été produit par la sous-direction de l'archéologie, à l'inspection des patrimoines au ministère de la Culture, par une archéologue qui a travaillé beaucoup en lidar dans les forêts de l'Est, et qui a compté finalement le nombre de projets lidar archéologiques qui avaient été menés en France depuis une vingtaine d'années. Donc on voit qu'il y a un progrès constant du nombre de projets, mais géographiquement il y a de grosses inégalités avec ce gradient nord-est-sud-ouest, avec beaucoup de projets qui ont concerné les régions du Grand Est, de la Bourgogne, parce que finalement cette innovation lidar est beaucoup venue aussi d'Allemagne, de Suisse, etc. Et ce sont aussi des régions où il y a de grands massifs forestiers, il faut le reconnaître. Mais pour nos régions d'Occitanie, d'Arc méditerranéen en général, de l'Aquitaine aussi, on a très très peu de projets de lidar archéologiques qui ont été menés relativement à ce qui s'est fait ailleurs. Donc le projet est né également du constat que, en Occitanie, dans le Tarn en particulier, il existait un réseau local d'associations et d'amateurs d'archéologie au sens noble, les gens qui aiment et qui pratiquent une archéologie de qualité, mais en tant que bénévole, sans avoir un statut d'archéologue professionnel, c'était un réseau encore très vivace, alors qu'il a quasiment disparu partout ailleurs. Les associations locales d'archéologie qui existaient beaucoup dans les années 70-80 ont été éradiquées par le mouvement de professionnalisation de l'archéologie. Et c'est des gens qui avaient beaucoup investi dans les espaces forestiers actuels, qui connaissaient très bien les forêts et le potentiel archéologique des forêts. Donc l'idée a été de fédérer, de mettre en valeur tous ces travaux de recherche dispersés, menés par des associations locales, un peu par des archéologues professionnels aussi quand même. Et puis c'était aussi la volonté du service régional de l'archéologie, qui dépend de la DRAC, Occitanie, de rattraper un peu ce retard dans l'acquisition de données LIDAR et puis d'acheter des couvertures LIDAR sur quelques massifs forestiers comme ça du Tarn et du Tarn-et-Garne. Donc c'est comme ça que le projet est né, je vous en ai montré l'organisation thématique. Je ne vais pas revenir peut-être trop sur le LIDAR parce que vous connaissez ça très bien. Je vais peut-être juste signaler que de votre point de vue, sans doute, l'archéologue va avoir une utilisation assez appauvrie de ce nuage de points LIDAR, ce scanning complet du paysage. Nous, on s'empresse évidemment de supprimer toute la végétation. Ce qui nous intéresse, c'est le sol nu. C'est justement de débarrasser le nuage de points de tous les points qui correspondent au sursol, donc au bâtiment, au pylône, mais aussi à tous les arbres et à un maximum de végétation basse, pour ne garder, comme je l'ai illustré ici, que le sol nu, qui va nous permettre d'observer, de cartographier le moindre micro-relief. Ici, on a un très beau site de mode castral, donc effectivement, c'est très facile à détecter, avec une plateforme entourée de fossés, avec des enceintes successives matérialisées par des talus, mais des vestiges aussi beaucoup plus discrets, comme le sont les replats de charbonie. Alors, les terrains qui ont été couverts par solidar, à vocation avant tout archéologique, la forêt de Saint-Porquier, en Parné-Garonne, forêt relicte de l'ancien grand massif de forêt d'Agre, mentionnée dans les textes depuis le Moyen-Âge, sur l'exerflue entre le Tarn et la Garonne, la forêt de Grésine qui va nous occuper aujourd'hui, et puis une partie des forêts domaniales, de la montagne noire occidentale, autour de la commune d'Arfon, en particulier, avec une histoire, là aussi, forestière tout à fait particulière. Alors, le charbonnage ancien, qui a fait l'objet de ce petit projet financé par la Donatelier, ça se rattache à l'axe 2 sur les activités artisanales. Je rappellerai que voilà, le charbon de bois, c'était le principal combustible de l'artisanat ou des protons-industries, jusqu'à l'avènement et la diffusion du charbon de houille au XIXe siècle. Que le charbon de bois, et là je reprends des thématiques plutôt de Vanessa Pille, qui m'accompagnent dans ce projet, ce charbonnage a nécessité la mise en place de stratégies durables de gestion forestière. On revient un petit peu aujourd'hui sur l'idée, justement, d'un charbonnage massif qui aurait conduit au minimum forestier de l'époque moderne, qui a fait tant peur aux autorités centrales de l'État, qui voulaient conserver du bois d'œuvre pour répondre à la demande de bois, donc pour les villes et pour la marine. Le fait même que les forêts se soient transmises jusqu'à aujourd'hui implique que ce charbonnage, même s'il était sans doute très impactant sur les forêts, a nécessité des stratégies durables de gestion forestière. Les gens n'étaient pas suicidaires à raser tout ce qui se trouvait autour pour produire du charbon, il y avait des stratégies de gestion forestière. Et ces plateformes de charbonnage, on va le voir, qui se détectent très très bien grâce au LIDAR, sont considérées depuis quelques années comme de véritables proxys pour aborder, reconstituer, restituer ces peuplements forestiers charbonnés des périodes modernes, médiévales, pourquoi pas plus anciennes, en termes de composition, de mode de gestion également, et de stratégie, en termes de sélection d'essence. Je pense que vous connaissez bien la façon de faire des charbonnières. Pourquoi c'est très facilement détectable grâce au LIDAR, c'est parce qu'il faut un espace le plus plat possible pour constituer, monter la meule de bois, la recouvrir ensuite de terre et de végétaux, pour organiser cette combustion lente qui dure plusieurs jours. Et puis ensuite, cette meule est démontée et on met le charbon en sac et puis on l'exporte vers l'extérieur de la forêt. Donc, c'est très visible au LIDAR parce que ça nécessite un replat. Il faut un espace plan, horizontal, et comme la Grésigne est une forêt, quand même, même si ce n'est pas une forêt de montagne, un petit peu vallonnée, ça sort très bien sur le LIDAR. Alors, ce projet Grésie-Charpe, qui a obtenu le soutien de la zone atelier, c'était pour dire, voilà, on a obtenu des couvertures LIDAR qui ont été financées par le service régional de l'archéologie. On a commencé à le dépouiller et on trouve des milliers et des milliers d'anomalies microtopographiques qui sont potentiellement des plateformes de charbonnage anciens. On voudrait premièrement les vérifier sur le terrain, s'assurer que ce sont bien des plateformes de charbonnage et pas autre chose. Deuxièmement, on voudrait se donner les moyens de réaliser une première analyse spatiale de la répartition de ces anomalies particulières. Est-ce qu'il y a des facteurs déterminants dans leur implantation ? Est-ce qu'elles sont complètement dispersées ou groupées sur des espèces de chantiers qu'on pourrait identifier ? Et puis troisièmement, on a besoin, sur un échantillon de ces charbonnières, de réaliser des carottages, des prélèvements, prélever du charbon, des sédiments, qu'on va ensuite envoyer à la datation carbone 14 pour savoir où est-ce qu'on se situe dans le temps. Est-ce qu'on peut attraper, grâce à cette procédure, quelques charbonnières anciennes qui nous permettraient donc, par l'étude anthracologique future qui reste à développer, d'aborder justement la physionomie des forêts charbonnées anciennes. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc c'est une vue très rapprochée pour montrer comment sortent ces charbonnières sur les données LIDAR. Ce sont des demi-lunes très caractéristiques. On a creusé dans la pente pour aménager le replat sur lequel on a monté la charbonnière. Donc c'est vraiment très très bien visible sur les données LIDAR. Ça c'est une vue de la grésine en cours de vectorisation de l'ensemble des anomalies, et puis quelques premières analyses de densité pour essayer de déterminer la configuration spatiale de ce vestige particulier qu'est le replat de charbonnage. Donc on a réalisé des visites de terrain. On a sélectionné, avec des critères précis, une trentaine d'anomalies qu'on pensait correspondre à des plateformes de charbonnage. Alors on les a sélectionnées sur leur taille. On pensait au départ qu'il y avait deux types de charbonnières, des grandes charbonnières assez régulièrement espacées les unes des autres, et puis des plus petites qui semblaient plus groupées sur certains versants. On a tenu compte de la configuration spatiale, de leur distribution aussi. Est-ce qu'elles étaient proches d'un site archéologique déjà connu ? Est-ce qu'elles étaient plutôt sur les bordures ou dans le cœur de la forêt ? Comment elles se répartissaient par rapport aux cours d'eau, aux voies de communication ? Puis on s'est calé un petit peu aussi sur les zones d'études qui avaient été choisies dans le cadre du projet de lobbyforme, de manière à pouvoir ensuite échanger sur ces données. Donc voilà, un échantillonnage stratifié quand même. On n'est pas parti sur un tirage au sort complètement aléatoire de ce qu'on voulait vérifier. Il y avait quelques petits présupposés derrière. On a donc fait deux jours de visite de terrain, ce qui est quand même très peu, et donc on n'a pas pu en visiter 30, mais on en a visité 16. Et sur les 16 qu'on a visités, la grande surprise, c'était que la moitié seulement était de charbonnière, mais l'autre moitié, 8 charbonnières et 8 chablis, donc des arbres effondrés qui produisent sur le lidar, peu ou prou, la même signature micro-topographique que les replats de charbonnage. Donc il n'y avait pas en fait, contrairement à ce qu'on pensait au départ, deux types de charbonnières qui nous auraient orientés vers peut-être de la chronologie dans tout ça, mais il y avait deux types de vestiges différents. Des vrais replats de charbonnage, très bien identifiables, et puis ce qui était plus petit, plus groupé, moins aisé à détecter, c'était en fait des chablis, alors chablis récents ou chablis plus anciens, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on cherchait. Bon, malgré tout, quand on est en grésigne, on trouve toujours une charbonnière à proximité, ce qui fait que, même dans les cas d'indices négatifs, eh bien on a pu quand même réaliser une trentaine de prélèvements sur 17 charbonnières, puisqu'il y a des charbonnières sur lesquelles la profondeur d'investigation nous a permis de réaliser un, deux, parfois trois prélèvements, parce qu'on prélève donc par passe de 20 cm, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors ensuite, quelques diapos pour montrer aussi que, eh bien, le choix de nos charbonnières qu'on a soumis à l'étude, et donc on attend encore les datations, je vous spoil un peu la fin de la présentation, c'est qu'on n'a pas les dates, donc on les aura qu'en février 2023. Mais les charbonnières qu'on a sélectionnées, enfin les charbons qu'on a sélectionnées pour envoyer à la datation, correspondent aussi à des zones assez diverses d'habitats naturels de grésigne, donc voilà, vous connaissez tous ça très bien, on est en grésigne dans un secteur bio-géographique plutôt atlantique, une forêt de plaine avec un climat océanique aquitain, voilà, Vanessa sur cette diapo a rassemblé les principaux habitats naturels qui composent la grésigne, donc voilà, on ne s'est pas contenté de l'habitat majoritaire, la chaîne est charmée, la chaîne cécile aquitanienne, mais on est allé aussi prélever dans des zones de peuplement plus diversifiées. On a aussi sur chaque une de ces charbonnières qu'on a visitées, sur nos fiches de terrain, renseigné l'ensemble des essences qu'on rencontrait à proximité, dans un rayon d'une vingtaine de mètres à peu près, pour avoir aussi l'image de la végétation actuelle autour de ces replats de charbonnage. Donc vous voyez ici les différentes essences, je ne vais pas détailler, simplement, non je ne vais pas détailler, parce que ce n'est pas mon domaine déjà, mais si vous avez des questions, on pourra y revenir. Donc les visites de terrain, ça nous a permis de repérer de belles charbonnières, certaines étant parfois construites, le replat a été soutenu par des murets de pierres sèches, qui permettent d'assurer l'horizontalité parfaite de l'aménagement, et puis on a réalisé des prélèvements à la tarière pédologique, qui permettent de prélever environ 50 cl de sédiments par passe de 20 cm. Donc parfois on pouvait descendre plus bas que les premiers 20 cm, et on a fait comme ça 2 et jusqu'à 3 prélèvements de sédiments. C'est ce qui a donc permis, par la distinction entre ces charbonnières et ces chablis, de revenir ensuite en laboratoire sur l'interprétation de l'imagerie LIDAR. Et donc, dans cette masse informe de, je ne sais plus combien, 20 000 points ont supposé être des charbonnières, on a pu ensuite distinguer morphologiquement ce qui était vraiment de vraies charbonnières, comme ici, là, je pense que vous voyez ma souris, ce sont les vraies belles demi-lunes, les beaux replats de charbonnage, et distinguer de ce qui est ici, là, et qui sont vraiment des chablis, et qui donc ne renvoient pas à ce qu'on cherchait. Donc voilà l'état de la vectorisation des anomalies microtopographiques sur la grésigne. Donc effectivement, il n'y a pas que des charbonnières, il y a aussi du parcellaire, plus de 83 km linéaires de parcellaire fossile, surtout sur les pourtours de la forêt, sur des zones qui ont été récemment acquises par les zoéphorées ou l'ONF, et qui ont fossilisé des terroirs agro-pastoraux antérieurs, de l'hydrographie ou de l'écoulement d'eau, et puis des cheminements anciens. Sur le plan des points ponctuels, on a pu faire la distinction entre ces charbonnières qui sont ici en vert, qui en a un peu moins de 2500 quand même, à l'échelle de la grésigne, et puis par contre, voilà, près de plus de 12 500 chablis, qui finalement nous fournissent aussi une forme d'état sanitaire de la forêt dans la totalité de son empris. Et puis quelques tas d'épiarements, ici en bleu, sur la partie sud-ouest, qui témoignent là aussi de la fossilisation par des espaces forestiers plus récents, de terroirs agro-pastoraux anciens. Pas forcément très anciens, peut-être simplement en 18e, 19e, 20e siècle, mais qui ont quand même été fossilisés par la forêt. Donc on a réalisé cette première analyse spatiale des charbonnières seules, qui montre qu'elles ne sont pas réparties de façon aléatoire, elles sont plutôt agglomérées, d'un degré d'agglomération qui est statistiquement significatif, avec une distance moyenne observée entre les charbonnières, qui est inférieure à la distance attendue en cas de répartition aléatoire. Donc ça nous autorise à développer certaines analyses spatiales particulières, comme des analyses par maille, qui nous montrent des zones de concentration, alors ici autour du secteur des abrioles, qui a été acquis vraiment récemment au cours du 20e siècle par l'ONF. Une répartition majoritairement quand même sur les pourtours de la forêt, mais bon, vous voyez que le cœur n'est pas du tout indemne de charbonnage. Là aussi, les dates seront très intéressantes pour voir s'il y a un gradient chronologique éventuellement entre l'extérieur et l'intérieur de la forêt sur cette activité de charbonnage, une activité qui est censée quand même être interdite dans l'emprise de la forêt depuis au moins le 15e siècle. Les dates, elles se conçoivent très très récentes. soient quand même assez anciennes. Donc une fois qu'on avait ces sédiments, on les a traités en laboratoire. Donc ça, c'est le travail de Vanessa Pye et sa collègue Sandrine Buscaïno. Donc on a lavé les sédiments, tamisé pour ne retenir que la fraction fine. Puis on a ensuite, en laboratoire, sous binot, repéré, trié finalement et retenu seulement les charbons, les micro-charbons. Et ça, ce sont les, je ne sais plus combien, 12 échantillons qu'on a envoyés pour la datation C14 qui ont été rigoureusement sélectionnés par Vanessa en fonction de critères très précis. Donc d'un point de vue terrain morphologique, on a donné la priorité au replat de charbonnage qui était les plus érodés, finalement, les moins bien conservés. Ceux aussi où les charbons étaient très diffus et parfois pas du tout visibles à l'œil nu dans le prélèvement. Pourquoi ? Parce que c'est potentiellement un indice d'ancienneté. Donc nous, notre intérêt, c'est d'aller identifier des charbonnières quand même anciennes. On a également donné la priorité à des charbonnières qui étaient dans des secteurs où on avait identifié des témoins de taillis anciens ou de taillis vieillis, qui ne sont pas la forme majoritaire de conduite de la forêt aujourd'hui en Grésigne. Et puis, à l'échelle des charbons, on a choisi des fragments immatures, des fragments de branchettes ou de jeunes tiges pour éviter l'effet vieux bois dans l'adaptation. Et puis, on a aussi choisi des charbons qui représentaient des essences qui ne sont pas aujourd'hui présentes aux abords immédiats de la charbonnière, mais aussi pour rechercher des indices d'ancienneté. Alors voilà, on a mis quelques images de ces charbons observés au microscope. Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste. Donc là, je vous laisse apprécier et la qualité esthétique des images. Et finalement, je crois que ce que signale bien Vanessa, c'est la surprise, je crois, c'est la diversité floristique qui est représentée dans ces charbons avec du rosier. Alors, le frago, on le trouve abondamment en Grévin aujourd'hui, du hêtre. Il y a aussi une grande cohérence écologique de ces premiers résultats où dans les charbons, quantitativement, ce sont quand même les chefs de file qui dominent avec le chêne, le charme et dans une moindre mesure, le hêtre. Donc voilà, il y a du chêne, il y a du charme, du hêtre, des rosacées, de l'érable, des clématites, du cornouillet, la daphné sur les stations les plus sèches. Voilà la répartition, finalement, de ces taxons pour chacune des charbonnières qu'on a visitées. Donc voilà, Vanessa insiste bien pour dire que ce sont des résultats très préliminaires, parce que statistiquement, ce n'est pas du tout significatif, cette petite trentaine de prélèvements. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a des traces de châtaigniers qui sont attestées aujourd'hui dans la zone de Montoulieu sous forme de taillis abrutis. Et puis, on mentionne justement ces secteurs, ces charbonnières plutôt, où finalement, c'est bien marqué en microtopographie sur le lidar, mais par contre, dans le sédiment, les charbons sont assez rares. Donc là, on est à peu près sûr qu'il s'agit quand même de charbonnières, parce que les replats sont très bien aménagés. Mais cette rareté des charbons, elle interroge. Et en fonction des dates, on pourra dire si les charbons sont rares parce que les charbonnières sont anciennes, ou alors si les charbonnières ne sont pas si anciennes que ça, et ça va nous interroger sur les pratiques. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que ces replats n'ont pas été réutilisés plusieurs fois ? Ça veut dire aussi que potentiellement, ils ont été très très bien curés, très très bien nettoyés à la fin de l'exploitation. Donc c'est aussi une information qui sera intéressante pour nous pour justement documenter les pratiques. Voilà, d'autres répartitions. Enfin, ce qui domine vraiment, c'est toujours le chêne et le charme. Et puis, en rose ici, c'est le 3M qu'on trouve sur les stations les plus sèches. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai papoté, mais je vais m'arrêter là, simplement dire, ce sont vraiment des résultats très préliminaires. On attend les dates pour le mois de février 2023. Et en fonction des dates, eh bien, ça va orienter notre stratégie. C'est-à-dire que si on arrive à attraper par chance quelques charbonnières anciennes, j'entends pour nous, médiévales, vraiment médiévales, eh bien, ça nous invitera à retourner sur ces replats pour prélever plus de sédiments et pour trouver des moyens aussi pour développer une vraie analyse anthracologique, voire d'endro-anthracologique, pour aller plus loin dans la restitution de la physionomie des forêts charbonnées à cette période-là. Et puis, si on n'attrape pas de charbonnières anciennes, eh bien, on retournera sur une nouvelle campagne d'échantillonnage jusqu'à ce qu'on en trouve. Et voilà. Donc, merci de votre attention. Je suis prêt à discuter avec vous. J'ai mis le générique de fin avec tous les logos. Vous voyez, je pense que je n'en ai pas oublié. Mais c'est pour montrer l'aspect très collectif avec des labos, des musées et puis des associations locales aussi, ce qui est vraiment une valeur ajoutée forte du projet.